Depuis la fin de l'ultimatum posé par la CDAO, les poutchistes ont décidé de fermer le ciel du Niger. Conséquence, sur ce radar en ligne, aucun avion n'est visible au-dessus du pays. L'agent dit détenir des informations confidentielles, selon lesquelles la menace militaire serait imminente. Des informations concordantes indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple. En coordination avec la CDAO et des groupes armés terroristes. Mais en cas d'escalade militaire, comment réagiraient les pays voisins ? Pour l'heure, trois membres de la CDAO, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, se sont dits prêts à mobiliser des troupes. Le tchat voisin, lui, s'oppose à une intervention militaire. Le Mali et le Burkina Faso se disent, eux, prêts à se battre aux côtés du Niger. Le Mali et le Burkina Faso ont assez à faire avec les djihadistes pour ne pas avoir de force à consacrer au Niger. Donc le rapport de force militaire, il est évidemment en faveur de la CDAO. La CDAO joue là sa crédibilité. Elle a été relativement faible vis-à-vis du Mali et du Burkina Faso. Elle ne peut plus se permettre de l'être. L'Algérie, qui partage 1000 kilomètres de frontières avec le Niger, se dit contre une intervention pour éviter un embrasement au Sahel. De son côté, la France soutient la CDAO et appelle toujours à la réhabilitation du président Mohamed Bazoum. Mais pas question pour Paris d'engager les 1500 militaires présents au Niger.